Les forêts primaires d'Amérique du Nord abritent des chaînes centenaires. À leurs pieds, de petits animaux tentent de survivre. C'est l'automne. Comme tous les ans, les glands tombent au sol. Tous les taméas de la forêt attendaient ce jour. Ce petit n'a que six semaines, mais il doit se préparer à une épreuve décisive. Pour les plus petits habitants de la forêt, mieux vaut ne pas rester à découvert. Les taméas font des réserves. L'hiver arrive. Ce taméas vérifie que le gland lui convient et l'affaire est dans le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le terrier d'un tamia peut se situer à plus de 10 mètres de la surface. Son trésor doit être à l'abri. Ce rongeur a besoin d'une centaine de glands pour passer l'hiver. Pour son premier automne, ce jeune tamia s'en sort très bien. Mais tout n'est pas gagné. Il est espionné par un mâle plus âgé et rusé. Les tamia n'hésitent pas à piller les réserves de leurs congénères. Pourquoi se fatiguer quand on peut profiter du travail d'un autre ? Le voleur emporte son butin dans son propre terrier. Le plus jeune n'a rien vu et continue à faire des provisions. Un autre concurrent entre en scène. Il est plus imposant. L'orignal est un grand amateur de glands lui aussi. Le tamia décide de ne pas se laisser faire. Il n'a pas une minute à venir. À l'automne, un orignal doit manger assez de glands pour prendre 100 kilos. Ses réserves de graisse lui permettent de supporter les températures hivernales. les petits animaux ne peuvent pas grossir autant. Ils ont donc besoin de remplir leur garde-manger. une mauvaise surprise attend le jeune tamia. son terrier a été dévalisé et le voleur n'a pas dit son dernier mot. Il est de retour et il est effrayant. Le gros mâle est capable de tuer l'occupant du terrier. Le plus jeune est sain et sauf, mais tous ses efforts ont été réduits à néant. Il n'a presque plus rien en réserve. ... ... ... ... ...